Les gars, on m'entend ? Je suis en live. Il a trois étoiles. Comment allez-vous ? Comment vas-tu mon cher NIL ? Ça va ramakir ! Incroyable. Comment vas-tu mon cher Tseni ? Ça va très bien. C'est parfait. Tout le monde va très très bien. Et enfin, comment vas-tu mon cher Huken ? Très 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 bien. Ah ouais, à ce point-là, très 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 bien. Tout le monde est en pleine forme. On se porte à merveille, on est heureux. Eh bien, écoutez, tout le monde se porte bien. Alors, du coup, mes amis, ce soir pour la Cross Guild, on va faire une petite soirée spéciale légende de OP. Parce qu'en fait, vous voyez, quand on parle un petit peu de Myhok, il y a souvent un soi-disant SBS qui revient souvent « Ouais, mais Oda dit que Myhok était une légende. » Alors, dans les versions officielles, je n'ai jamais trouvé ce SBS. Je n'ai jamais trouvé, je crois que c'est dans des sites bizarres. Donc, je me suis dit « Allez, on va partir de ce truc-là et on va faire une spéciale légende. » C'est-à-dire que tous les mecs qui ont au minimum le niveau de Myhok et qui est mid-mid sont considérés comme des légendes. Et donc, c'est une soirée spéciale légende. On parlera de beaucoup de légendes d'OP, du coup. Et on parlera, du coup, de avenir, puissance et combat. Donc, l'avenir au niveau du scénario, ce que le perso peut apporter. Le niveau de puissance, on va dire les termes. On n'essaye pas de « Oui, mais je pense que non. » On dit les termes, on prend des risques comme d'hab et futurs combats, ce que ça peut donner. Ça vous va ? C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Du coup, je vous propose de démarrer avec, écoutez, Trafalgar dit Waterloo, avenir, puissance, combat. On va démarrer avec mon cher Nil. Dis-moi un petit peu ce que tu penses de l'avenir de Law, de son niveau de puissance actuel et d'un prochain combat qu'il pourrait mener. On va faire étape par étape. Dis-nous d'abord l'avenir, comme ça la parole tourne, parce que sinon, c'est compliqué. Donc, d'abord, mais pour moi, c'est pareil pour Kid et pour Law. C'est-à-dire que peut-être pas une défaite aussi flagrante que celle de Kid, mais une défaite quand même actuellement. Et je les vois bien réintervenir dans des grandes batailles, en fait. Pas contre des adversaires précis, ou alors ça voudrait dire qu'ils sont tombés au plus bas après une défaite contre un Yonko et qu'ils aient réussi à remonter la pente. Mais en vrai, moi, je les mets au même niveau les deux, là. Et je vois le même développement pour les deux, malgré le fait que Law soit plus intéressée par le siècle oublié que Kid. D'accord, OK. Sonny, dis-moi un petit peu ce que tu penses de l'avenir de notre cher Trafalgar di Waterloo. Attendez, je vais le faire. En fait, j'ai été acteur dans une ancienne vie. Écoutez. On n'entend pas. On n'entend rien, Frédéric. Oh, merde. C'est enpoiré. Il a failli. Il était acteur chez Chaplin. Je suis mort. Le micro, il m'a dit, inerte au sol, Sonny. Le micro, il a dit, il va le faire foutre. C'est un truc de fou. Le mec, il était acteur chez Chaplin dans les films bués. Je suis mort. Donc du coup, sur les Chaplines. C'est pour ça que je n'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Donc bon, passons. Ouais, non. L'eau, encore une fois, pour moi, actuellement, c'est un livreur Amazon. Il est là pour livrer son rôle de poneglyphes à un empereur qui doit vraiment faire la course au titre One Piece. Et ensuite, après, par contre, le seul truc que j'aimerais comparer, j'aimerais qu'il découvre le secret du dit. Donc j'aimerais juste qu'il continue l'aventure. Contrairement à Kit qui a le rêve brisé et qui nourrit les poissons, là. J'aimerais bien que lui, on puisse le revoir. Ça me ferait tiffer de le revoir et de le revoir jouer un rôle dans la narration. En termes de combat, il pourra prendre quelqu'un. Il pourra prendre, pour l'ultime bataille, il pourra affronter un vice-amiral ou un vice-amiral plus, plus, plus. Parce que les amiraux, je ne pense pas qu'il en affrontera un. Mais je le vois bien combattre à la fin aux côtés de Luffy, quoi. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est fini pour lui la course au One Piece. C'est fini pour lui tout ça. C'est comme Kit, les deux. La course au One Piece est terminée. Maintenant, il faut leur trouver une place. Lui, par contre, il est intéressé par le secret du dit. Donc il a sa place encore dans l'histoire. Et ce serait beau comme il est lié à Corazon. À Corazon, c'est Corazon qui lui a parlé du dit. Tout à l'heure, on a eu Luigi, toi, t'es... Hammed. Sur Hammed. Je suis juste Hammed. Mais ce serait bien, du coup. Je kifferais le revoir. Enfin, je kifferais de continuer à le revoir. Et qu'il ait une importance juste pour qu'il apprenne c'est quoi réellement le dit, quoi. C'est tout. Ok, très intéressant. Et toi, du coup, Ken, en termes d'avenir pour Trafalgar Lowe ? Bah, écoute, en termes d'avenir pour Lowe, il n'a plus d'avenir. Il s'est retrouvé face à Teach. Si tu te retrouves en face de Teach, c'est chou pour toi. Donc, en vrai de vrai, son avenir va dépendre des volontés de Teach. Si Teach veut juste se rote poneglyphes et ne trouve aucun intérêt à Lowe, il va le tuer. Mais après, s'il découvre que Teach est un dit, ou alors que son fruit du démon a un certain pouvoir ou quoi, il peut le laisser en vie, le capturer pour le forcer à faire telle ou telle chose. Honnêtement, tout va dépendre de Teach. Mais quoi qu'il arrive, comme il a dit Sunny, c'est la course au One Piece pour Lowe, elle est terminée. De toute façon, ce n'est pas comme si elle avait vraiment commencé. Il va vraiment faire ce que Barbe Noire envie qu'il fasse. Alors, je suis complètement d'accord avec vos trois avis. Neil qui fait référence à Kid, c'est exactement ça. Pour moi, de toute façon, dès la fin de Wano, quand on a eu Luffy, Kid et Lowe qui sont partis, je me suis dit, non mais là, en fait, ce n'est pas crédible. Déjà, en termes de niveau de puissance, parce que c'est lié, ce n'est pas crédible. Au niveau de l'équipage, pas crédible. Float, pas crédible. Au niveau de l'équipage, pas crédible. Donc, même s'il s'était retrouvé devant quelqu'un d'autre, dans tous les cas, il aurait forcément croisé un Yonko. Donc, que ce soit Shanks ou Barbe Noire, il n'y a que Luffy qui était son ami. Donc, il fallait que Barbe Noire le fracasse, tout comme il fallait que Shanks fracasse Kid, parce que Luffy, c'est un pote. Donc, d'accord avec toi, mon cher Neil. Sonny, pareil, complètement d'accord avec toi. Par rapport à la volonté du Ji. Maintenant, est-ce que Teach peut lui faire des révélations ? Peut-être. Ce serait pas mal, on pourrait avoir une paire de coups. Révélation pour nous et pour lui, avant qu'il meure. En fait, même Woken, je n'ai rien d'autre à ajouter. Complètement d'accord avec toi. Il s'est retrouvé devant un méchant qui est Barbe Noire. Un méchant méchant. Quand tu dis que ça dépend de Barbe Noire, en vrai, c'est terriblement vrai. C'est horriblement factuel. Vous savez quoi dans le chat ? Pointurio, pointurio. Ça fait deux minutes, je parle de Trafalgarlo, il me parle de pointure. C'est quoi ce bordel ? Rio, pointure, 48. Oui. Oui. Parce que Loup, il n'arrive pas à faire une room autour de Téyeb. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Room, ça ne marche pas. Elle a vu. Il reste tes orteils. Frérot, même les gens d'Elbaf, ça fonctionne. Je suis qui là ? Je suis le descendant du descendant de Oz. Il reste tes orteils ineptes au sol. Ineptes. Bah, du coup, d'accord avec Tohoken, Barbe Noire, méchant méchant, c'est horriblement vrai. Ça dépend de ce qu'il veut lui faire, il peut lui faire ce qu'il veut. Et ça peut être méchant maintenant. Comme tu l'as dit, Barbe Noire, en vrai, c'est pas non plus le mec qui fait du mal gratuitement. C'est pas un mec qui est arché violent. Tout ce qu'il veut, c'est le bien de son équipage, entre guillemets, leur donne ce qu'ils veulent, et le bien de ses plans. Maintenant, si dans son équipage, t'as un mec qui dit l'eau, je veux son fruit, là c'est compliqué. Parce que Barbe Noire pourrait très bien, par exemple, prendre son fruit pour un mec de son équipage. Si, je sais pas, moi, tiens, Lafitte, il a pas de fruit pour l'instant. Après, il a des ailes, donc bon. Si quelqu'un veut le fruit, il pourrait très bien lui donner. Donc ouais. Maintenant, passons au niveau de puissance de l'eau. Je pense que c'est unanime, hein. Niveau YC1, pas très loin. Enfin, niveau, ce que j'appelle niveau amiral. Est-ce que quelqu'un est, ça va aller vite, hein. Est-ce que quelqu'un est en désaccord avec le niveau amiral de l'eau ? Moi, je le mets pas niveau YC1, par exemple. C'est-à-dire ? Moi, l'eau, il a pas le niveau YC1. Parce que, pour moi, YC1, c'est vraiment un niveau... C'est un niveau monstrueux, YC1. Pour moi, c'est vraiment un niveau incroyable. Et je me dis, il a pas affronté du king, il a pas dû vaincre du king, il a pas vu vaincre du marco. Et Big Mom, même s'il a gagné son combat et c'est une victoire totale, même à deux, en éveillant son fruit du démon, à toute patate, en tout donnant, il a tout donné, toute son âme, son énergie, il y avait plus rien. Il y avait que du sable dans sa gorge, il pouvait plus parler, c'était fini. Ils l'ont pas fait dodo. Elle était là, elle parlait de Roger, elle vivait sa meilleure vie, il a fallu une bombe, il a fallu des dingueries. C'est pour ça que, pour moi, je le mets pas... Comme kid, les deux, pour moi, je les mets pas au niveau YC1. Au max du max. Ouais, toi t'es méchant ! Franchement, j'aurais pas cru. Ouais, parce que pour moi, comme je le dis à chaque live, le niveau YC1, c'est quelque chose. Tu vois, pour moi, il y a les empereurs, c'est des anomalies. Et après, YC1, c'est les pirates les plus forts derrière. C'est les pirates les plus puissants du monde, derrière ces anomalies, tu vois. Le peuple réclame la tête de poire de Sony. Je vais l'afficher. Ouais, c'est vrai. Je vais l'afficher, je vais l'afficher. Donc, ouais, je te laisse conclure, mon cher Sony. Parce qu'on m'a dit sur Twitter, il y a un mec sur Twitter. Il a dit quoi ? Il m'a dit quoi ? Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, ouais, toi, avec ta tête de poire, alors. Ça n'a plus d'argument pour défendre, c'est pas ce préféré. Du coup, ça parle de poire. Oh, la honte ! Le fruit de Rio. Le problème, c'est que ça m'a donné envie de manger de la poire. J'ai fait le table après. Sonny, c'est le fruit de Rio. Le fruit de Rio. Il faudra son nom. On va afficher cette fraude. Ah, bah, il y a vraies insultes. Bon, par rapport à son niveau, j'aurais pas cru que tu dirais pas niveau premier commandant. Mais moi, je me dis, le seul truc qui me fait dire que pour l'eau, c'est chaud, c'est l'évolution. Le mec était plus faible que Doflamingo. Doflamingo qui est plus faible que Cracker. Et après, il a participé à la défaite de Big Mom. Donc, voilà pourquoi j'ai toujours dit que le niveau intermédiaire pour l'eau, niveau intermédiaire, moi, j'en connais que un, même pas deux avec Luffy pré-power-up. C'est une dinguerie. Je veux dire, l'eau, en un contre-un, sur le toit, il aurait pas combattu Kaido comme Luffy pré-power-up. Il aurait pas pu. Tu me dis, l'eau intermédiaire, c'est chaud. Maintenant, pour moi, YC1, après, on reprend les termes des anglophones. Parce que, bon, pour le coup, c'est intéressant, vu que c'est plus rapide, à dire YC1 que premier commandant. Pour moi, c'est après un YC1, YC2. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, un Queen peut battre un King. Tout comme un King peut battre un Queen, t'as une hiérarchie. Mais bon, pour moi, t'as pas de niveau supérieur qui symboliserait une difficulté bien trop grande. Mon cher Hawken, qu'en penses-tu ? Du niveau de l'eau, du coup. Non, pour moi, il est YC1. Le maître moins, plus faible qu'un YC1, ce serait compliqué. Parce que, quand même, au vu de la prestation qu'ils ont fait face à Big Mom, au vu de l'éveil de leurs fruits. Parce que, je dis pas que c'est un éveil de fruits qui te met YC1. Mais l'éveil de leurs fruits à eux, combiné à leur intelligence, leur force physique, tout ça. Que ça soit Kidulo, fait de eux, au niveau global, YC1. Maintenant, pour moi, si Kidulo se batte contre King, moi, je mettrais plus King vainqueur. Mais tout comme s'ils se battent contre... En fait, même contre Katakuri, parce que Katakuri, il a le HDO avancé. Il a le fruit VI aussi. Après, il y a qui ? Il y a Marco. Ainsi, contre Marco, ils peuvent gagner. Je dis pas qu'ils peuvent pas gagner contre les autres. Mais si je dois donner un vainqueur, je donnerais plus Katakuri ou King. Mais à ne pas sous-estimer... Marco, il faudra en parler. Oaken, il faudra en parler de Marco. Parce que le frérot... Je souffle un peu. Alors, le problème de Marco, c'est que, contrairement à King ou à Katakuri, il nous a pas montré grand-chose. Surtout en termes d'attaque offensive. Mais malgré ça, ce qui vraiment le sauve, c'est qu'il était second de Barbe Blanche et qu'il a tenu King et Queen en même temps pendant un certain temps. C'est vraiment ça qui le sauve, sinon... Ah, pardon, pardon, Marco. Pardon, Marco. Le Data Book Blue affirme textuellement et factuellement et officiellement qu'il a le niveau des amiraux. Tu es pardonné, Marco. Il serait pas de commandant d'un empereur par le plus grand des hasards ? Qui ? Marco. Premier, oui. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Attends, tu es en train de me dire qu'une source officielle et factuelle nous dit qu'un commandant a combattu des gars à des amiraux ? C'est ça que tu me dis ? Ouais, après, je le dis. C'est la guerre tête de poire, à cause de notre merde, là. Attends, je réfléchis, je réfléchis. Alors, il faut demander beaucoup de réflexion. Mais ça voudrait dire quoi, du coup ? Ça voudrait dire qu'un amiral est égal à un premier commandant ? Non, ça doit pas être ça. Non, 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 non. J'ai pas assez réfléchi. Non, non, non. Je pense qu'il faut réfléchir encore plus. Je pense qu'il faut prendre le tome, le mouiller, et regarder, il y a sûrement un message subliminal qui est caché. Woken, t'en penses quoi, toi ? Tu penses quoi de... Cette info me paraît, parce que dans le monde d'O.P., un amiral est bien évidemment bien supérieur à un premier commandant. Donc, t'en penses quoi ? Bah, dans le monde d'One Piece, un amiral est bien supérieur qu'un premier commandant. Non, parce qu'en fait, oui, ça c'est factuel. Mais le problème, c'est qu'il y a une source officielle qui dit que... Bah, du coup, Marco est égal à l'amiral. Comment on fait ? Non, mais attends, mais comment ça, dans le monde de One Piece ? C'était une blague, c'était une blague. Non, mais t'as dû dire, on est devenu fou, là. Non, non, je me disais, attends, il se passe quoi, là ? Si même toi, tu as cru ? Neil, t'es là ? Je suis là, je suis là. Neil, dis-moi un petit peu, au niveau puissance de Trafalgarlo, tu penses qu'il peut être supérieur à un premier commandant ou max ? C'est compliqué, parce qu'en vrai, ils ont eu Big Mom avec des stratagèmes et tout, tu vois. Donc, premier commandant, je sais pas, peut-être qu'il le frôle à deux, tu vois. Parce qu'il a quand même fallu lui faire un Smash Bros, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Mais en vrai, je dirais, à deux, ils sont sûrs de vaincre un premier commandant, seul, je sais pas. Wow, toi et Sony, vous êtes méchants. Ouais, je suis d'accord. Parce que je mets le grec, je mets le premier commandant, ça veut dire vraiment le mec qui est juste derrière l'empereur. Pour moi, les premiers commandants, c'est les pirates les plus puissants du monde. Après, bon, voilà, ils ont battu Big Mom, mais moi, vraiment, ce que je me dis, c'est que t'as, du coup, le combat et tout, mais t'as surtout, techniquement parlant, au niveau des caractéristiques, ça manque pas mal de acquis. Moi, je me dis, si tu veux taper un Zoro, il te faut au moins du bon acquis. Et tu veux taper un Sony ? Eh oui, eh oui. Zoro qu'Fastacking, il a frôlé la mort pour gagner. Il a dû frôler la mort. Alors que, enfin, l'eau, le seul truc qu'il peut faire, c'est qu'il a un fruit du démon ultra-chité. Ça, c'est sûr, tu peux faire des dingueries avec son fruit du démon, mais je pense qu'il a des limites. Là, Zoro, qui est un tank absolu, il a frôlé la mort. C'était un truc de fou. Là, pour moi, un YC1, c'est quand tu dis qu'un YC1, quand Zoro, il donne tout, il frôle la mort, surtout ce Zoro-là qui a fait des dingueries sur toi d'Onigashima, c'est que vraiment, ce niveau-là de meilleur commandant, de meilleur pirate d'équipage d'empereur, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Il y a Tiger qui dit, Ryo, dans Tarot Diff, t'as dit que l'eau n'a pas de acquis des rois. Non, j'ai dit que pour l'instant, il n'a pas de acquis des rois, mais il peut l'avoir. Je ne dis pas que pour moi, il ne peut pas l'avoir. J'ai une petite nuance. Il peut l'avoir comme Sabo peut l'avoir, même comme Akainu peut l'avoir. Beaucoup de personnes peuvent l'avoir. Maintenant, si tu me dis Curiel, non, Curiel ne peut pas l'avoir. Techniquement, il peut. On se comprend quand on dit qu'il ne peut pas. Curiel, voilà. Ou comme Garp. Garp, il ne l'avait pas, il pouvait l'avoir. Et là, ça reste encore à confirmer. Peut-être que c'est du HDA. Ça dépend. C'est du HDA.